Le président de la République a inauguré le nouvel hôpital de Mopti aujourd'hui, bâti sur une superficie de 5 hectares. L'infrastructure a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. Fin de formation pour les 700 hommes du 4e bataillon de l'armée malienne, une formation de 3 mois exécutée par les militaires de l'Union Européenne. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Geïta, a donc inauguré ce jour le nouvel hôpital de Mopti, bâti sur une superficie de 5 hectares. L'infrastructure a coûté plus de 6 milliards de francs CFA, financés par l'Agence française de développement et la coopération technique belge. Avec une capacité de 122 lits, il offrira désormais des soins de qualité aux populations de toutes les régions du Nord. Envoi spéciaux à Mopti, Brahma Traoré, Adama Kamara et Brahim Akoulibali. Il y a des gestes qui font le bonheur de toute une communauté, à l'image de ce petit coup de ciseau du président de la République, Ibrahim Boubakar Geïta. L'acte du chef de l'État consacre donc l'ouverture officielle du nouvel hôpital sommelier de l'eau de Mopti, un établissement de deuxième référence avec une capacité de 122 lits. Grâce à sa position stratégique située au centre du pays, le nouvel hôpital répond parfaitement aux besoins des malades. Désormais, nos malades de Kidal, Gao, Tamboktu, Mopti ne feront plus le trajet jusqu'à Bamako pour bénéficier des soins agriculteurs ou pour voir un spécialiste. Doté d'un plateau technique de dernière génération, l'hôpital sommelier de l'eau de Mopti a ouvert ses portes depuis octobre 2012. L'inauguration a été retardée suite aux événements de la même année par sa mise en service officielle sur le Mali qui est désormais debout. Notre présence aujourd'hui démontre que le Mali se relève après une période sombre de son histoire. Heureux parce que notre participation dans ce projet fait partie d'un effort conjoint, ensemble avec la France et le Mali. Heureux parce que l'hôpital sommelier de l'eau est la pièce maîtresse de cette intervention tripathite commune qui va améliorer l'accès aux soins de santé de vos concitoyens dans cette partie du Mali. Le nouvel hôpital de Mopti a joué un grand rôle pendant la reconquête du nord du Mali. Il a surtout accueilli et assuré la prise en charge de 200 militaires blessés de guerre. Pour permettre à l'établissement de jouer davantage ses missions de service public, les partenaires du Mali restent plus que jamais mobilisés. A ce titre, il est important de préciser que l'Agence française de développement et le Royaume de Belgique ont financé la formation de 6 nouveaux spécialistes, dont 5 médecins et un pharmacien biologique. Deux autres en cours de formation sont attendus au cours de cette année. Il s'agit d'un pharmacien biologique et d'un médecin radiologue. La nouvelle structure hospitalière est réalisée dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire et social de la région. Un programme de plus de 10 milliards de francs et femmes dont le financement est assuré par la coopération franco-belge. Bien que le programme ait été conçu au départ sans contrepartie directe de l'Etat malien, le budget malien est intervenu avec un montant de 1,376,754,750 francs CFA pour la construction de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Mopti, de 3 logements d'astreinte et de 4 CESCOM. L'hôpital dispose en outre de 2 logements d'astreinte sur les 3 construits dans la cour de l'Institut de formation en sciences de la santé sur budget national. La réalisation de l'hôpital a coûté 6,268,000,000 de francs CFA, dont 4,903,000,000 pour le génie civil. Pour valoriser et pérenniser les investissements, l'entretien doit être de rigueur sur lequel le président de la République a beaucoup insisté et entend veiller personnellement. On le voit ça et là dans nos villes, cet état d'immondice, cet état de saleté. On voit nos édifices publics, dès après l'inauguration, couverts de noirs, de saletés, durs aux mains apposées. On peut passer dans un couloir sans toucher le mur. On peut dans une salle sans toucher le mur. De grâce, le joyeux qu'on nous offre là, que je reviendrai, Inch'Allah, visiter dans le temps que je ne sais pas, je souhaiterais le retrouver aussi propre à l'ouverture à laquelle nous allons procéder aujourd'hui. Donc, un bel outil entre nos mains, un bel objet de confort sanitaire, pourvu que nous sachions l'entretenir. Et là, j'interpelle les autorités en charge également de la maintenance de l'hôpital, de la direction de l'hôpital. Je vous appelle à la plus grande fermeté par rapport à cela. Faites votre devoir par rapport à l'hygiène, à les lieux où vous vous trouvez. C'est un des compléments absolument nécessaires et incontournables de votre métier. Là aussi, on sauve la vie. Avec l'ambition de devenir un hôpital de troisième référence, l'établissement se doit de renforcer ses équipes spécialisées et d'implanter de nouveaux services. Cette nouvelle infrastructure a été bien accueillie par les usagers et aussi par le personnel sanitaire de la région de Mopti. Nos reporters ont entendu leur micro. À certains d'entre eux, je vous propose de les écouter. Entre sa résidence et l'hôpital Sominé-Dolo, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu droit, ce mardi encore, à un véritable bain de foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout au long de cet itinéraire, la population a tenu à exprimer sa sympathie à Ibeka pour cette visite. L'infrastructure qu'il vient d'inaugurer est bâtie sur une superficie de 5 hectares et offre plusieurs services parmi lesquels l'irologie, la biologie médicale, la chirurgie générale, la référence accouchement et la liste est longue. Nous sommes ici dans la salle du scanner, ça nous fait des coupes transversales, donc le patient est couché sur cette table et on le fait rentrer. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter la table. Et là, avec cette table, on fait déplacer le patient selon la région que nous voulons étudier. Et le patient rentre ici, la zone qu'on veut exposer au rayon X, donc l'équipe fait, si vous pouvez remarquer ici, nous avons un appareil qui est en train de faire des tours. Là, c'est la partie technique même de l'équipe qui est là, qui fait des coupes. Et après, ces coupes, à travers un système d'ordinateur, passent par différents processus de transformation des images qu'en final, qui seront interprétées dans l'autre salle là-bas. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées, les urgences obstétricales d'abord. Donc, les femmes qui viennent pour des difficultés d'accouchement, donc qui bénéficient soit de ces aériennes, soit de la parotomie pour rupture. Et la plupart des cas, ce sont des complications qui nous arrivent. Nous sommes une structure de deuxième référence. Pour le moment, l'infrastructure, tout y est en tout cas pour vraiment le confort. L'hôpital Sominé-Dolo est conçu pour desservir en plus de la région de Mopti, celle du nord. Et déjà, les patients saluent cette ouverture officielle de la structure par le président de la République. Au niveau de l'hôpital, j'ai subi une césarienne. Je me porte bien, l'enfant également. Je suis contente des services offerts. Nous saluons le président de la République. Cet hôpital fait vraiment le bonheur des usagers. Pour la direction générale de l'hôpital, l'installation en ces lieux de ce joyau est stratégique. Le grand soulagement que nous ressentons quand il s'agit de diminuer significativement les références du nord vers la capitale. Ceci est très très important dans le cadre de cette structure hospitalière qui vient d'être créée à Mopti. Le personnel, il n'est pas suffisant. Mais le personnel qui aujourd'hui est sur place fait le minimum indispensable pour nos populations. Une telle structure qui abrite des équipements ultra modernes, il faut des personnels qualifiés suffisamment pour qu'on puisse subvenir aux besoins de toutes les populations. Aujourd'hui, population et personnel de l'hôpital s'engagent à entretenir ses bijoux. Et nos envoyés spéciaux à Mopti qui nous signale qu'au cours de l'inauguration, le président de la République a rendu hommage à Amadou Toumanitouri, ancien président de la République, qui a posé la première pierre de cet hôpital. A Mopti, le président de la République a procédé à la place d'armes de Sévaré à la découverte de la stèle aux morts dédiées aux martyrs maliens et étrangers. Il a annoncé que tous les moyens seront mis à la disposition de l'armée pour réussir ses missions. Et par ailleurs, demander au ministre de la Défense de payer dans les meilleurs délais la prime spéciale d'opération des militaires. Envoyés spéciaux. Reconnaissez-vous le conducteur de cet enjeu militaire ? Eh bien, c'est le chef suprême des armées, Ibrahim Boubakar Keïta, engagé pour la réforme de notre armée nationale. Quand je fus appelé aux affaires en 1994, ma première tâche a été de me rendre dans les casernes pour faire l'état un peu de la maison en termes de capacité nationale de défense, en termes de capacité de soutien de notre volonté de souveraineté à toute épreuve, l'exercice a été plus que révélateur. Il m'a montré dans quel état lamentable était nos forces d'armée de sécurité, combien était infa-humaine la situation faite aux militaires maliens. Quand j'ai vu l'état-major de l'armée de l'air, dans quelles conditions était le chef d'enjeu de cette arme, j'étais révolté. Kati a été un autre moment fort, lorsque j'ai vu les logements qui étaient ceux d'évoluer à ceux auxquels nous devons notre sommeil, notre tranquillité, notre sérénité et notre affichage de nation libre, débout et digne. J'en ai référé à qui de droit, qui en a convenu avec moi et c'est de là qu'est partie l'idée de la première loi de programmation militaire dans ce pays. Sévaré symbolise le sens de trouver de l'honneur, du devoir et du sacrifice et c'est pour toutes ces raisons que cette localité reste stratégique dans la refondation de l'armée. Dans cette réorganisation, Sévaré est appelé à devenir notre principale plateforme logistique. C'est dans ce cadre que nous y lançons aujourd'hui, sur la base d'un partenariat public-privé, les premières structures de la réforme des conditions d'hébergement, d'alimentation et de restauration dans les casernes et écoles. La nécessaire modernisation de l'alimentation des forces armées vise à améliorer l'approvisionnement en produits alimentaires de nos troupes en leur assurant à terme un service de catering, à rénover les cuisines des garnisons et mettre à disposition une bianderie collective. Cette action touchera aussi la rénovation de l'ensemble des infrastructures de casernes. Pour le président de la République, tout sera mis à la disposition de l'armée pour qu'elle soit à hauteur de mission. Déjà, des instructions fermes ont été données pour le paiement des primes spéciales des militaires. Nous ferons tout pour équiper cette armée. Nous ferons tout pour que cette armée soit à hauteur. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans les conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Non. Non. Quand les hommes et les femmes donnent leur vie pour la nation, ils méritent le meilleur de la part de la nation. Je voudrais rassurer nos forces armées qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sympathie autour de nous parce que nous sommes allés dans le monde disant le Mali. Nous sommes allés dans le monde disant la réalité que nous vivons dans ce pays, que nous avons vécu dans ce pays, qui a été souvent fardé ou alors très mal traduit. Notre devoir, notre mission, je l'ai dit, est désormais de dire cela dans le monde entier. Partout. 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 Il dit que quand on a été investi de la manière dont on le fume, on n'a pas le droit à quelque complexe que ce soit quand il faut dire la patrie. On n'a droit à aucun repos quand il faut réarmer la nation au moral, donc au propre comme au figuré. Et cela passe par des forces armées et de sécurité en capacité absolue de répondre à tout moment à l'appel de la nation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons appelé à l'honneur des hommes qui ont s'amé. Avec foi, avec abdication, avec courage. Ils ont parfois été blessés, d'autres sont partis. Ces hommes ont mérité de la patrie. Je me rappelle le frontiscipe du Panthéon aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Chers officiers, chers sous-officiers, soldats endurants, je voudrais encore une fois vous dire tout le plaisir que j'ai à commencer mes tournées nationales par ça. Cette visite ici, vous l'avez assez variée. Qui est le symbole blanc de la résistance nationale de l'affirmation de la dignité malienne d'ébou, libre et digne. Soldats, je vous invite, vous et vos chefs, à savoir que vous portez désormais le sort du Mali. Au nom du président de la République, le ministre de la Défense et les anciens combattants et le chef d'état-major général adjoint des armées ont décerné des médailles à 15 militaires pour le sacrifice consenti. Ibeka a également dévoilé la stèle dédiée aux morts maliens et étrangers qui se sont battus pour la libération de la patrie. C'est parti. Le chef suprême des armées a mis à la disposition des troupes, des véhicules payés sur le fond de l'effort de guerre, une contribution des Maliens et des Maliennes. Le premier ministre a présidé lui à Koulikoro la cérémonie de sortie du 4e bataillon de l'armée malienne formée par l'Union Européenne. Il y a 700 à suivre cette formation de trois mois. En président de la cérémonie de sortie du 4e bataillon de l'armée malienne formée par l'Union Européenne, le premier ministre effectue ainsi sa première visite à Koulikoro, ville historique. Honneur militaire, revit des troupes au son de la fanfare de la Garde nationale où Martha Tamli s'est d'abord entretenue avec l'encadrement et les chefs militaires maliens et européens. suivra ainsi la visite du cantonnement des troupes et la cérémonie proprement dite. Dans son intervention, le commandant de l'EITM, le général de division Bruno Dubert s'est félicité du niveau de formation et d'encadrement du bataillon Balanzant en vue des futures missions. A vous, soldats du GTIA Balanzant, vous avez choisi un beau symbole, celui des 4444 guerriers et gardes prétoriens du royaume de Ségou. Le Balanzant est gaillard, vert, puissant et dans les conditions terribles de chaleur, il est là, puissant et élancé. C'est un beau symbole. Le chef d'état-major général des armées, pour sa part, fonde beaucoup d'espoir sur l'opérationnalisation des troupes. Nous n'avons aucun doute que tout ce qu'on va leur assigner comme mission est en mesure de l'accomplir. Et cet encouragement que le premier ministre leur a dit, c'est de projeté le citoyen, faire en sorte que les citoyens maliens puissent se livrer en toute quiétude à toutes ces activités socio-économiques. La cérémonie d'aujourd'hui couronne l'entraînement opérationnel du groupement tactique Interarmes GTIA Balanzant et marque la fin du premier mandat de la European Union Training Mission, UTM au Mali. Les GTIA Ouaraba, Elou et Sigi déjà formés. Les travaux techniques effectués par le groupe Conseil de la Mission, dans le cadre de la réforme sécuritaire en cours d'élaboration. Et ce que j'ai vu ici ce matin, sont la concrétisation de la volonté de l'Union Européenne d'accompagner le Mali. De l'aider dans la lutte contre les groupes terroristes et autres organisations criminelles, transnationales et djihadistes, ainsi que les narcotrafiquants. Elles témoignent de la coopération féconde, dynamique et multiforme que notre pays entretient, avec l'Union Européenne tant sur le plan communautaire que bilatéral. Ici, au pied d'Ignanankoulou, la colline qui a vu disparaître, au Sumanguru Kanté, vaincu par Sumidata Keïta, le premier ministre en s'adressant aux hommes, s'est appuyé sur des symboles forts. Oumar Tatamli demande au bataillon d'être le vrai balançant pour protéger la communauté de sa feuillage et de sa grandeur. Je veux évoquer également les exigences du savoir-être. Ce que la tradition dit, c'est que Sumanguru lui aurait adressé ces mots. Un homme peut tuer un homme sans lui faire honte, sans l'humilier. Une manière de dire qu'il nous faut constamment, porteur d'armes, principalement, respecter l'humain. Vous allez être déployé sur un théâtre d'opérations. Gardez le souvenir de ces mots. Le chef d'IGTA balançant lieutenant-colonel Abouakar Sermet a commandé le défilé militaire. L'événement a été marqué par des décorations. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Touré, a récit la médaille européenne de la politique de défense et de sécurité commune. Le commandant de l'EITM, le général Bruno Dibert, a été ensuite élevé au grade de commandaire de l'ordre national par le premier ministre au nom du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc au menu des échanges. La coopération entre Rabat et Bamako et la constitution au Maroc d'un groupe parlementaire d'amitié avec le Mali. Au micro de Ramata Konate, Hassan Nasseri nous donne plus de détails. C'était d'abord une visite de courtoisie, donc une autre occasion de réitérer mes félicitations à son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, après son élection. Et aussi c'était l'occasion d'évoquer nos relations bilatérales en général et parlementaires en particulier. Et de parler un peu de tous les mécanismes qu'il y a à mettre en place ou à développer pour consolider davantage ces relations. C'était aussi l'occasion de l'informer aussi de la constitution marocque d'un groupe d'amitié parlementaire avec le Mali. Comment se portent les relations entre parlementaires marocains et maliens ? Je crois qu'elles sont excellentes. Elles sont excellentes et l'ont toujours été. Vous savez, nous avons un socle très important de relations multisirculaires, de relations intenses, de relations multiformes. Sur la base de ce socle-là, qui a été renforcé encore après les deux visites de Sa Majesté le Roi et les rencontres qui ont eu lieu entre Sa Majesté le Roi et son excellence, monsieur le président de la République. Donc je crois que les bases sont saines, sont solides et nous aurons beaucoup de travail à faire ensemble. Du côté de la Cour suprême, ce sont les membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui ont été reçus. Sangarie Khadija Koulibaly, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Sa sortie d'audience a été interrogée par Rachel Tessoude. La Cour suprême est une institution très importante de l'État. La Commission nationale des droits de l'homme est venue rendre une visite de courtoisie à cette institution et lui parler de la refondation de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que maintenant, l'État a lancé un processus de refondation de la Commission nationale des droits de l'homme. Et l'avis de la Cour suprême est très important pour renforcer le statut, le cadre légal de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc nous sommes donc venus voir les hauts magistrats de la Cour suprême pour recevoir leur avis, leur conseil dans ce processus de refondation. La Commission nationale des droits de l'homme est une institution de l'État qui est chargée de la promotion, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle peut s'autosaisir de tous les cas de violation des droits de l'homme et entreprendre des actions pour faire cesser ces violations et effectuer des visites dans les prisons pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le ministre Danoa du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement a animé une conférence de presse au terme de sa visite dans notre pays. Il a réaffirmé les bonnes relations qu'entretiennent le Mali et le Danemark. Le compte-rendu nous a fané. En matière de sécurité dans le Sahel, le Danemark a une vision stratégique large pour tous les pays de cette zone. Ce sont là les propos du ministre Danoa du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animé cet après-midi. Les Danemarks participent à l'aménagement avec des interventions aériennes. Dans le cadre de la stratégie Sahel, nous visons justement à établir un programme qui est plus global, qui est plus régional et qui touche d'autres pays de la sous-région qui appartiennent au Sahel. Sinon, par rapport à l'aménagement, notre appui aérien et logistique est très consistant à ce niveau-là. Mais la stratégie Sahel vise à trouver une solution plus globale à cette crise. Pour la réhabilitation de l'agriculture au Mali, le Danemark est en consultation avec les secteurs privés. C'est là pour garantir l'optosuffisance alimentaire. Concrètement, c'est une assistance à hauteur de 25 millions de dollars par an. Des fonds qui sont destinés aux programmes de développement divers et qui passent généralement par les structures gouvernementales. Mais en parallèle, nous avons également des consultations avec le secteur privé, notamment dans le cadre de la réhabilitation de l'agriculture, en vue d'une meilleure productivité pour que le Mali puisse suffire sur le plan alimentaire. Les autorités danoises partagent également la vision du gouvernement par rapport aux questions des droits de l'homme et au processus de réconciliation nationale. Après trois jours de travaux, le 12e congrès statutaire de l'UNTM vient de s'achever un bureau consensuel de 49 membres dirigés par Yacouba Cattillé du Saint-Adres a été mis en place. Il a été élu avec 21 voix contre 15 face à Karim Gara du Sina Pro. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Ce communiqué de presse, le vernissage de l'exposition intitulée « Les manuscrits de Tomboktu » c'était hier soir à l'Alliance Éthio-Française d'Addis Abeba, une exposition tirée du livre de Jean-Michel Dian, « Les manuscrits de Tomboktu » paru en octobre 2012. L'expo est un véritable voyage à travers l'histoire de la cité des 330-300. L'ambassadeur Boubacar Gouraudial qui a assisté au vernissage s'est réjoui de l'initiative et a profité de l'occasion pour annoncer que les travaux de reconstruction des mouselées ont démarré. A noter que ce vernissage est organisé dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, une semaine qui met en avant la culture malienne puisque le couple Amadou et Marianne Dumbia se produira demain et jeudi dans le même cadre à Addis. C'est un billet de notre correspondant à Addis Abeba à la Sainte-Dembellie. Le gouvernement vient de mettre à la disposition des opérateurs économiques de Tomboktu 70 millions de francs CFA, 141 bénéficiaires victimes de la crise, ont reçu chacun une somme de 500 000 francs CFA remboursables en deux ans. Cette opération dans le cadre de la troisième phase du projet d'appui aux commerçants d'Italien, au RTM Tomboktu et à Tandina. Ils sont au total 141 bénéficiaires composés de vendeuses et vendeurs de condiments, de légumes, de laitiers et autres évoluants dans l'informel à bénéficier de l'appui du ministère du commerce. 500 000 francs CFA, c'est le montant alloué à chaque bénéficiaire, est remboursable sur une durée de deux ans. Une action saluée par les opérateurs économiques locaux. Nous vous remercions pour l'appui octoyé à 141 de nos membres pour l'ensemble de la région. Mais cependant, nous rappelons que le commerce a été le secteur le plus touché à Tomboktu. Certains de nos camarades ont bien fermé boutiques et magasins. Pour mettre en confiance les opérateurs économiques déplacés et favoriser le retour, l'État doit accorder aux régions octuées en général et à la région de Tomboktu en particulier, une région fiscale et douanière incitatif pour leur permettre de se rélever. En remettant le chèque géant de 70 500 000 francs CFA, le ministre a invité les heureux bénéficiaires à faire bon usage. Dans le cadre de la troisième phase du projet d'appui aux commerçants détaillants, mon département a initié, en partenariat avec la Banque malienne de solidarité, le Fonds auto-rénouvelable pour l'emploi et les centres de gestion agréés, une opération spéciale de financement des commerçants détaillants sinistrés. Mesdames et messieurs les bénéficiaires, je vous invite à faire bon usage de la somme que vous allez recevoir dans un instant afin de faire face aux gestions de remboursement convenus avec la BMSSA. On vous promet de rembourser comme prévu pour permettre aux autres commerçants détaillants qui n'ont pas bénéficiaires d'en bénéficier. Auparavant, les différents intervenants, en savoir le président du SINACODEM et celui de la coordination des commerçants détaillants avaient félicité le département du commerce et ses partenaires, la BMS, et le Fonds auto-rénouvelable pour l'emploi pour cette action de solidarité. Première session du comité de pilotage du Fonds Climat Mali, les échanges portent sur les orientations et la supervision du fonds qui bénéficie déjà d'une contribution de 2,5 milliards de francs CFA de la coopération suédoise. La réunion d'une journée a été présidée par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Agali Agagissa. Dans le but de faire face de façon plus pérenne aux effets des changements climatiques, le gouvernement malien s'est doté d'un instrument financier appelé Fonds Climat Mali. Le comité de pilotage de ce fonds se réunit pour la première fois. Il s'agit au cours de cette rencontre de poser des bases de gestion et d'utilisation des ressources mobilisées dans ce cadre. Le comité de pilotage se réunit pour voir effectivement quelles sont les voies et les moyens d'accéder à ce fonds climat. Le changement climatique aujourd'hui constitue un défi pour le développement socio-économique de tous les pays au monde et surtout les pays au sud du Sahara. Donc le fonds climat a été effectivement mis en place par notre gouvernement depuis le 26 janvier 2012 pour effectivement appuyer tous les efforts qui vont dans le sens du développement, qui vont dans le sens de la lutte contre les changements climatiques. Le Mali qui bénéficie d'une contribution de 2,5 milliards de francs CFA de la coopération sudoise dispose déjà d'un cadre juridique bien approprié pour réduire les impacts des changements climatiques. Vous ne devez pas faillir et vous contribuerez ainsi à accompagner la résilience climatique d'un vaste pays dont les deux tiers sont désertiques. Telle est notre réalité. Et là réside aussi notre motivation à travers le fonds climat qui est loin d'être un élément isolé. En effet, il intègre un dispositif d'une grande cohérence dont les piliers sont visibles à travers la définition d'un cadre de gouvernance bien pensé, comme l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale sur le changement climatique, dans un cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable de terre, une stratégie d'économie verte et résiliente au changement climatique. Autre la gestion du fonds, le comité de pilotage est chargé de la recherche des ressources financières. Le fonds est destiné à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Il s'agit des organisations gouvernementales, de la société civile et autres. Lancement du projet pilote de certification et de validation de la formation professionnelle. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et ce projet est une initiative de la Direction nationale de la formation professionnelle, la Minketa. L'objectif de ce programme pilote qui vient d'être lancé, c'est la certification de 800 ouvriers dans le domaine de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics, de l'agro-sylvio-pastoral et de l'autolerie. Si le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle s'engage dans ce processus-là à valider les référentiels de certification, on peut dire que c'est donner de la valeur au centre de formation professionnelle et à leur programme de formation et aussi donner de la valeur aux produits qui sont issus de nos centres de formation professionnelle. La certification est un atout majeur dans le rôle de la formation professionnelle car ça permet à plusieurs facteurs l'insertion professionnelle, la transition professionnelle, l'évolution des gens qui sont en poste, mais aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi par un système de validation des acquis de l'expérience pour justement trouver de l'emploi. Le département des titels jouera toute sa partition à assurer les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle car la question de la certification est au centre des préoccupations du gouvernement. Notre pays a pendant longtemps privilégié la formation diplômante dans le système éducatif comme moyen unique de validation des qualifications professionnelles. Aujourd'hui, il apparaît plus que nécessaire de valoriser le savoir-faire professionnel par la certification et la validation des acquis de l'expérience qui prennent en compte l'évolution du monde du travail et permettent aux individus de faire face aux exigences de la mobilité. A ce titre, la certification et la validation des acquis de l'expérience sont un moyen privilégié dans la promotion de l'égalité des chances. Ce programme pilote a bénéficié de l'appui de la coopération française et luxembourgeoise. Le musée national à la conquête de nouveaux publics va pour cela réhabiliter deux de ses trois expositions permanentes et renforcer les programmes en direction du public notamment les comptes et les visites scolaires. Plus de 380 millions seront investis dans ce sens. Cette session ordinaire du conseil d'administration du musée national vise à examiner les rapports d'activité et le point d'exécution du budget 2013. Au cours des travaux, il est aussi question de l'examen du projet de programme d'activité et le projet de budget 2014. Avec l'évolution de l'environnement, l'année 2014 augure de bonnes perspectives pour le musée national. Après une peste considérable de ces recettes dues à la quasi-disparition du flux touristique et l'état d'urgence, cette structure va à la conquête de nouveaux publics. Pour ce faire, plus de 380 millions de Français fassent sur investis pour financer les activités programmées. Les activités programmées pour 2014 visent à améliorer la sécurité et les conditions de conservation des collections mais aussi à améliorer la qualité des expositions et à les diversifier. Condition indispensable pour conquérir de nouveaux publics. Ainsi, il est prévu la réhabilitation de 2 des 3 expositions permanentes et la reprise de l'exposition des grottes détruites l'année dernière par des vandales. Deux expositions temporaires sont également programmées. Les programmes en direction du public, comme les visites scolaires, les jeudis musicaux et les comptes seront renforcés. Les activités de recherche seront poursuivies. La réalisation de ce programme qui traduit l'ambition de la direction et du personnel du musée national permettra d'obtenir des résultats importants en 2013. Les observateurs des droits de l'homme de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel ont mené des enquêtes sur des crimes commis dans notre pays pendant la crise. La mission qui a tenu une conférence de presse est aussi intéressée aux conditions de détention des présumés coupables de crimes. C'est une vingtaine d'observateurs venant de 13 pays qui constituent cette mission des droits de l'homme de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL. Ces observateurs ont la charge de mener des investigations sur les violations des droits de l'homme constatées pendant la période de crise. Ils ont été déployés dans les régions de Mopti, Tomboktu, Gao, Kidal, le district de Bamako et environ. Nous avons travaillé dans le domaine des droits de l'homme en général. Mais nous avons axé nos efforts sur les questions des détentions et des prisons. Nous avons axé nos efforts sur la question des personnes déplacées, des déplacés internes, la question des réfugiés. Mais nous avons surtout axé nos efforts sur la question des personnes poursuivies et autres. Enlèvement, disparitions forcées, mitinéries sont entre autres violations enregistrées selon la mission. Il faut rendre justice. A partir du moment où des violations des droits de l'homme ont été identifiées, il faut pouvoir en identifier les auteurs. Il faut mettre au centre de tout cela les droits des victimes. Cette mission des observateurs des droits de l'homme de l'Union africaine au Mali vise à rétablir la paix et réparer les préjudices. Réunion d'information à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Elle portait sur une note gouvernementale adressée aux différents services étatiques concernant la promotion de meubles localement produits. Nenea Aliou Traoré. Ils étaient tous présents à la rencontre initiée par l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Ils se sont les professionnels en meniserie bois et métallique de la capitale. Sur invitation de leur président, ils sont venus s'imprégner de la circulaire gouvernementale relative à l'achat des meubles produits par les entreprises artisanales. Autrement, instruction a été donnée aux ordinateurs des dépenses publiques de consommer malien, une mesure qui vient donner un véritable coup de fouet au secteur. Aujourd'hui, nous sommes là pour remercier le président de la République pour cet acte patriotique, le chef du gouvernement et tous les ministres du Mali. Nous avons déjà à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, nous avons reçu déjà des lettres qui nous demandent de mener la liste des entreprises répertoriées régulièrement dans le répertoire du métier. C'est une bonne occasion d'informer les artisans, de les sensibiliser, comment sauver cette chance. Ce soutien incommensurable que le gouvernement vient d'apporter au secteur a été vivement salué par ses membres. Il y reste pour eux de rélever le défi. Nous sommes contents de la mise en vigueur d'une telle mesure et je crois que nous allons rélever le défi. J'invite tous mes collègues à travailler avec ce lieu pour donner des bons résultats. Et nous comptons sur le gouvernement pour la formation et l'obtention des subventions. Contant que le Mali compte aujourd'hui. Près de 92 000 professionnels en menerie bois et métallique, mais seulement moins de 28 000 sont organisés. En entreprise agréée, enregistrée au répertoire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. La jeunesse Union des Patriotes pour le renouveau au chantier de la relance patriotique. C'est l'intitulé du projet que le parti a lancé samedi dernier. Il a pour objectif la valorisation, la formation patriotique développée chez les jeunes. Pour plus d'informations, nous allons écouter le président du parti, Moussa Bamadjo. Il est au micro de Mamourou Sidibe. La jeunesse IPPR se propose de former 7 425 pionnières et pionniers à travers 450 formateurs et 150 superviseurs. Compte tenu de la pertinence, de l'ambition, nous avons tenu à les accompagner devant le peuple afin d'expliquer l'ensemble, leurs ambitions tant précieuses. La formation se facture dans 75 CAP, dans 8 régions et le district de Bamako, avec 99 participants dans chaque CAP. La formation proprement dite, débute le 13 septembre et prend fin le 22 septembre 2014. Le budget estimatif de la première phase est de 15,775,000 francs CFA. La deuxième phase a un budget estimatif de 383,678,000 francs CFA. Nous lançons un vivant appel à tous nos partenaires techniques et financiers pour la réalisation de nos objectifs. En première région, le pont de Makania, situé à une dizaine de kilomètres de Diamou, est ouvert au trafic. Le trafic avait été suspendu pendant une semaine à cause des travaux de réparation bloquant des centaines de camions. Le directeur régional des routes de caille et les responsables des transports exhortent leurs collègues à éviter les surcharges pour préserver l'ouvrage. Le secteur tertiaire constitue un véritable facteur de développement d'un pays, surtout le transport. C'est ce qu'ont compris Diamou de Cimente de Gangountry et le conseil mollien des transporteurs routiers de caille en procédant à la restauration de deux juins des sociés du pont de Makania. En effet, ces deux parties du pont de Makania situées à 10 kilomètres de Diamou ont été endommagées par le gros porteur qui vient quotidiennement à l'usine de Gangountry, ce qui a entraîné l'arrêt total du trafic. Le pont de Makania, c'est un pont qui était prévu pour des chars de 20 à 30 tonnes. Aujourd'hui, avec la route qui a été construite, on l'a senti ici sur cette route nationale numéro 22, il y a cinq usines qui sont déjà installées depuis 2002 jusqu'à nos jours. L'une des plus grandes, c'est la cimetérie de Gangountry. Le président de la coopérative des transporteurs routiers de Caille, Bakaritoury, ainsi que celui du syndicat des transporteurs urbains et interurbains Amadou Beydi Maïga ont tous produit des conseils aux soffères, des gros porteurs, afin de respecter le tonal sur ce pont. Nous sommes convenus de ne pas dépasser les 40 tonnes. Je demande à tous les transporteurs de respecter ces 40 tonnes, car nous le ferons pour notre bonheur. Nous ne le faisons pas pour les autorités, mais pour nous-mêmes. Nous demandons aux gros porteurs de traverser un à un le pont, mais pas en groupe. Améliorer la production maraîchère en région de Sikasso et réduire le taux de malnutrition sur les enfants, c'est l'objectif du projet AVRDC, qui vient d'organiser dans la commune rurale de Kouoro une journée porte ouverte présidée par le gouverneur de la région. Bambi Idé Satouré, compte rendu. En unisant cette journée porte ouverte des maraîchers, le projet AVRDC, World Vegetal Center, veut promouvoir la production des cultures maraîchères, l'augmentation des revenus des producteurs et productrices et l'amélioration du statut nutritionnel des populations. Nous attendons que beaucoup de personnes, le maximum de personnes soient informées de ce que nous sommes en train de faire, de notre stratégie, de nos résultats, et de pouvoir même mettre en œuvre certaines de ces pratiques. La région de Sikasso constitue le plus grand passé de production de produits maraîchers, mais la consommation reste faible, d'où le taux élevé de malnutrition chez les enfants. Pour améliorer cette situation, l'AVRDC a fait de la recherche maraîchère et de son développement une priorité et les autorités régionales de s'allier à cette initiative. De nos jours, l'importance des légumes dans notre vie quotidienne n'est plus à démontrer. En effet, ceci joue un rôle de premier plan dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans l'amélioration des revenus des ménages surtout vulnérables, et dans la santé de nos populations. Ces journées constituent donc une opportunité pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, particulièrement à l'USA de Mali, à continuer leur accompagnement. La journée a été marquée par des séances de démonstration et une visite des jardins maraîchers, occasion pour les bénéficiaires de souligner les acquis de l'accompagnement du projet AVRDC. Célébration de la journée du 8 mars par les jeunes de Dioïla, une cérémonie placée dans le cadre de la paix et de la réconciliation dans notre pays. C'était en présence des députés élus et dans le cercle. Adama Koulibaly. Les femmes de Dioïla, c'est le 8 mars, une journée qui leur permet de faire leur revendication aux autorités. Ces femmes de Dioïla ne voulaient pas rester en marge de cette célébration. C'est pourquoi elles sont sorties ce dimanche après-midi, 16 mars, pour remercier leurs autorités politiques et administratives qui ont toujours marqué la volonté de leur restituer les droits qu'elles revendiquent. Depuis 1994, les Mali fêtent le 8 mars sous un thème conformément aux préoccupations du moment. Et cette année, le thème retenu, c'est paix et réconciliation, défis et angers pour une autonomisation, accrue des femmes. C'était une occasion pour ces femmes de Banico d'exposer les produits de leur dur laveur devant les élus politiques et représentants de l'administration. L'homme, d'abord, dans un foyer, c'est pour accompagner la femme. On dit que ce que la femme veut, Dieu le veut. Mais dans ce contexte précis à Dieu là aussi, la journée, on la dédie vraiment à une journée de paix et de réconciliation dans notre pays. Sans la femme, il ne peut pas avoir une réconciliation dans un pays. Les différentes interventions au cours de la cérémonie ont porté sur la cohésion entre femmes et hommes, main dans la main pour le développement du cas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain à 10h et 13h, vous serez en compagnie de Khalidia Tukone. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada